Bon cette vidéo à la base j'aurais aimé vous la tourner à 30 ans posée comme ça sur mon petit transat avec un kombucha et toute la sagesse du monde mais au final j'ai décidé qu'à 24 j'en savais déjà pas mal pour vous tourner une vidéo à 23h09 du soir. En même temps ça risque pas d'être du matin. Alors que vous ayez 20 ans un peu plus un peu moins tenez-vous bien je pense que ce que je vais vous dire là va vous éviter bien des problèmes. Bien sûr mes conseils ne sont pas universels mais normalement ils sont pas trop cons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans Niveau études N'aie pas peur de te planter, tu vas te planter. Te ramasser à un contrôle et avoir une super mauvaise note ne veut pas dire que tu es une merde sans avenir mais ça veut juste dire que t'as pas assez bossé pour ton contrôle. Et c'est pas grave tu peux faire mieux. Si tu ne sais pas et que tu galères va demander de l'aide à la fin d'un cours, à la fin d'un TD, d'un amphi, ce que tu veux. Il n'y a pas de honte en fait à décider d'arrêter d'être stupide. Tous ceux qui diront l'inverse décident de continuer d'être stupide. Te rendre compte de ce que tu n'aimes pas en termes d'études, c'est déjà énormément savoir. Oui ça risque d'être long et chiant et stressant mais je te jure que très souvent ça en vaut le coup. Même quand tu poursuis pas une carrière dans les études que t'as fait. Niveau ami La moitié des gens que tu connais à 20 ans seront des étrangers pour toi 4 ans plus tard mais c'est pas grave c'est ok. Chéris ces moments avec tes amis même si tu sais que c'est pas forcément pour la vie. Oui si tu te posais la question, t'as vraiment pas besoin de partager le même sang qu'une personne pour que tu la considères comme ta famille. Donc prends en soin. Niveau santé C'est pas parce que t'es jeune que t'es invincible. Écoute ton corps. Si t'as mal aux dents, prends un rendez-vous chez le dentiste. Si t'as mal au dos, prends un rendez-vous chez l'ostéo. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller très mal pour essayer d'aller mieux. Prends son rendez-vous chez ce psy, tu te remercieras plus tard. Tous tes mots, quels qu'ils soient, sont légitimes. Il n'y a personne à part toi qui peut donner de justification ou de légitimité à ce que tu ressens. Point barre. Fin de la discussion. Niveau famille T'as pas à tout endurer parce que tu partages le même sang. Ne vis pas ta vie pour l'approbation de tes parents car petit spoiler, ils ont leur propre vie pour ça. N'oriente pas ta rage quand t'es frustré, en colère, anxieux envers ta mif juste parce que tu sais qu'elle sera toujours là. De un c'est pas vrai, de deux c'est pas une excuse. Passe cet appel avec ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta cousine, qui tu veux. Tu sais pas quand c'est la prochaine fois que tu les auras à nouveau. Niveau amour Eh oui, bien sûr. N'essaie pas à tout prix d'avoir une relation juste pour imiter les autres ou un modèle social hyper instauré, ce sera de la merde. N'essaie pas de transposer l'amour fantasmé que tu lis dans des livres, petite nouvelle c'est de la fiction. Donc ce sera aussi de la merde, si t'essaies de le faire. La passion, les papillons, c'est pas forcément bon signe. Quelqu'un qui est prévisible, c'est un green flag. Tu n'as rien besoin de changer en toi et t'as rien besoin de prouver pour être aimé. Tu n'as besoin de faire aucun effort pour mériter l'amour d'autrui, puisqu'en fait tu n'as pas besoin de mérite pour être aimé. C'est juste on t'aime pour ce que tu es ou on t'aime pas et c'est pas ton dos. Donc te change pas pour quelqu'un et n'essaie pas de prouver pour quelqu'un, c'est pas bon. Tu es déjà entièrement suffisant juste pour qui tu es. Niveau travail, on travaille pas pour vivre, on vit et on travaille. C'est normal que certains jours tu détestes ton taf ou ton alternance ou ce que tu veux. Même quand tu adores ce taf en question, ne te culpabilise pas. Aie confiance malgré ton âge en ton professionnalisme. T'es en train d'apprendre, il y a un début à tout, tout le monde est passé par là. Tu vas toujours tomber sur des trous du cul dans ton milieu de travail. Par contre tu peux décider qu'à un moment c'est trop et te casser. Niveau argent, oui, apprends à gérer ton argent mais n'aie pas peur de le dépenser, c'est à ça que ça sert. C'est trop joli d'avoir le coeur sur la main et de donner sans compter mais crois-moi si tu pars en vacances, fais un triquante, achète-toi la paix, les bons comptes font les bons amis. Va pas sacrifier du temps ton énergie ou des relations pour des broutilles d'argent, ça finira toujours par exploser. Niveau confiance, spoiler, ça te prendra toute ta vie à la forger et à la travailler. Donc en attendant, sois passion et indulgent. Tu n'y arriveras clairement pas mieux de toute manière en te descendant plus bas que terre. Si tu veux te sentir belle, beau sur une photo, bah fais la belle, fais le beau. Si t'y crois pas toi-même, personne n'y croira. Et je te jure que t'en as des choses à montrer. Donc fais-toi confiance. Niveau sexe, ne fais pas de l'acte, ni une performance, ni un palier à obligatoirement valider dans une relation quelle qu'elle soit. Laisse-toi la possibilité de déconstruire beaucoup de choses et d'en parler. Tu en apprendras beaucoup plus sur la question en écoutant les histoires des gens qui te raconteront les couacs qu'ils ont vécu, plutôt que ceux qui te racontent les prouesses extraordinaires qu'ils ont faits. Le faire, ça donnera pas plus de crédit à ta relation. S'il y a un truc à invalider, c'est toute la pression que tu reçois d'un ordre social ou de la société de manière générale. Mais la seule chose qui donne du crédit à ta relation par rapport au sexe, c'est la manière dont toi, ton partenaire, vous le voyez et vous le faites, c'est tout. Ou dans l'idée où vous ne le faites pas également. Que ce soit avant, pendant, après, parle, rigole, arrête le truc, reprends-le, fais ce que tu veux. Il n'y a aucune règle dans le sexe. Plus t'essaieras de suivre un modèle de 1, complètement hétéronormé, de 2, largement influencé par le porno, plus tu t'ennuieras et moins tu seras dedans. Lâche prise, éclate-toi, partage, c'est à ça que ça sert. Rien d'autre. Niveau téléphone et réseaux sociaux. Euh, maman avait raison, c'est vraiment le téléphone qui te filme à l'obide, donc lâche-le. N'oublie pas que ce que tu regardes toute la journée en scrollant passe d'abord par un écran avant tes yeux, donc c'est clairement pas le reflet de la réalité. Mets ton téléphone en mode avion le soir avant de te coucher et ne le touche pas le matin avant d'être sortie de ton lit. Je te jure que tu dormiras mieux et que tu te réveilleras beaucoup plus vite. Sur les sorties, les voyages. Tu n'as pas besoin d'aller dans des endroits de fou pour passer des moments incroyables, mais parfois, il faudra que tu ailles très loin pour retrouver du calme. Il y a autant à en apprendre sur toi en voyageant qu'en allant voir un psy. Donc bouge, va te confronter aux autres, sors de ta bulle, bouscule tes habitudes et va challenger ta personne autant que ton confort. Ça te fera le plus grand bien. Mais va quand même chez la psy, l'un ne remplace pas l'autre. Eh bien voilà mes agneaux, on est déjà à la fin de la vidéo, cette cinquième, donc non, cette sixième sur sept du calendrier de pré-rentrée de Juju. J'espère qu'elle vous aura plu, moi elle m'a éclaté à écrire et à faire. J'espère qu'elle vous aidera autant que moi, j'aurais aimé qu'elle m'aide à 20 ans. Sur ce, partagez-la, commentez-vous surtout vos conseils que vous auriez aimé entendre à 20 ans, ou ceux que vous avez déjà maintenant, même si vous n'avez pas encore 20 ans, ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à demain, pour la dernière vidéo ! Mouah 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 !